Voilà, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter du texte, différents textes. On va commencer par un qui n'est pas le plus logique, mais qui est l'un des plus simples. C'est qu'on va mettre, par exemple, le fameux copyright qu'on met en bas des pages. Donc, je m'ouvre un nouveau calque, déjà. J'ai l'applié copyright, le fameux tout droit réservé, qui, comme tout le monde le sait, copyright n'existe pas en France. Et je vais le mettre sur un fond noir, donc pour ça. J'ai été trop vite, je vais le mettre sur un fond noir. Je vais sélectionner une zone. Donc, je clique sur mon petit sélection. Et je sélectionne une zone comme ça, j'étire. Voilà, je la mets là. Ensuite, cette zone, je veux qu'elle soit en noir. Pour cela, je vais sélectionner du noir. Donc, je vais dans les couleurs ici. Je clique là. Et je sélectionne mon noir. Alors, je vous laisse regarder ça, comment ça fonctionne. Je vous invite à regarder comment fonctionne le RVB, le CMJN. Là, c'est assez simple. De toute façon, vous sélectionnez ici, vous cherchez votre noir. Voilà. 0,0 par tous ces noirs. OK, c'est noir. Et maintenant, cette zone que j'ai sélectionnée, je veux qu'elle soit dans une autre couleur. Pour cela, je vais chercher mon pot de peinture, donc. Et vous mettez de la peinture sur la zone que vous avez sélectionnée. Ici, en l'occurrence. Voilà. Et je me retrouve avec une zone noire. On la voit bien ici, donc copyright. Voilà. J'enlève ma sélection. Et voilà, j'ai ma bande noire en bas. Maintenant, je vais dedans écrire en blanc. Je vais garder le noir. Donc, je vais soit inverser. Ou j'écris en rouge. Avec ce rouge-là. Pour ça. Soit je prends ma pipette ici. Et je fais comme ça. Vous voyez que je prends ma pipette. Et en bas, ici, ça change. Je peux sectionner. Je préfère ce rouge. Voilà. Un jaune, par exemple. Voilà. Voilà. Soit je clique dessus. Et là, je vais également chercher ma couleur à l'extérieur. Voilà. Et là, je peux la modifier. Jouer sur la saturation. Et elle apparaît là. Voilà. Pour écrire, je prends mon outil texte. Je clique dessus. Et on voit notre menu, ici, qui va changer. Dès que je vais poser, regarder. Attention. Je pose. Voilà. Et j'ai mon curseur de texte qui apparaît. J'ai un nouveau calque qui apparaît aussi. Et je mets tout droit réservé. Ça, c'est écrit derrière. Je peux réduire la taille, ici. Donc, je vais d'abord sélectionner mon outil, là, pour le déplacer. Voilà. Je suis toujours. Je repuie sur texte. Et je vais ouvrir cette petite fenêtre, là. Qui déactive caractère et panneau. Voilà. Je sélectionne tout. Et je change, ici, ensuite, mon caractère et ma taille. Il y en a plein, hein, des polices. Moi, j'ai un vote pour Futura. Je change ma taille. Alors, soit je connais directement ma taille en millimètres. Soit je me mets sur le T et je réduis. Comme ça. Voilà. Quand c'est fait, je clique ici. Voilà. Là, c'est réduit. Maintenant, je peux, comme j'ai déjà fait, déplacer. Et me le mettre ici. Voilà. Tout droit réservé. Voilà. J'ai mis un fond noir. J'ai mis un texte. Je l'ai déplacé directement. Voilà. Ça, c'était assez simple. Maintenant, on va faire un peu plus compliqué. On va faire comme si, entre les deux poteaux, là, il y avait une affiche. Alors, pour ça, déjà, ce que je n'aime pas. Alors, déjà, ça, je vais mettre fond noir. Je vais mettre le copyright. Voilà. Alors, je vais réduire déjà la taille de ce drapeau. Donc, je clique dessus. Je suis en sélection automatique ici. Donc, je clique dessus. Je laisse sélectionner. Je fais commande T. Alors, j'aurais pu faire édition, transformation manuelle. Je fais commande T. Je réduis un peu. J'appuie sur Shift. Voilà. Et je le mets là. J'appuie sur Entrer. Voilà. Je l'ai réduit. Et sur ces deux panneaux, là, ces deux poteaux, pardon, je vais mettre une sorte de banderole blanche. Qui affichera, donc, du texte. Bienvenue à la fiesta, par exemple. Au hasard. Alors, pour cela, je pourrais faire comme ça. Alors, je referai ma sélection. Voilà. Et là, j'aurai un panneau. Et dedans, je mettrai du blanc. Alors, c'est ce que je vais faire. Voilà. Donc, je m'ouvre un calque. Hop là. Je le mets haut. J'appelle drapeau blanc. Voilà. Et ici, je vais chercher du blanc. Je clique dessus. Je descends là. Je vais chercher mon blanc. Voilà. Je prends mon pot de peinture. Et je clique là. Et je désélectionne. Moi, ça ne me va pas parce que c'est un peu trop droit. Donc, je vais recommencer. Ça ne me va pas. Donc, je retourne dans l'historique. Et dans l'historique, je remonte jusqu'à ce que je n'ai plus. Voilà. Voilà. Ce que je voulais. Je recommence. Nouveau calque. Drapeau blanc. Voilà. C'est fait. Et là, je vais utiliser plutôt la plume. Alors, je vais zoomer parce que la plume, c'est un petit qui est censé être précis. J'appuie sur barre d'espace. Voilà. Je mets bien au milieu. Je récupère ma plume. Et je crée un premier point ici. Et là, je crée un deuxième ici. Mais cette fois, je vais lui donner une courbure. Voilà. J'appuie sur alt. Bien revenir droit parce que je sais que je vais descendre. Je clique là. Je me déplace mon écran. Je clique ici. Je redonne de la courbule. Idéalement, il faut que ce soit plus ou moins la même. Voilà. J'appuie sur alt. Oh ! J'ai oublié de relâcher. Je recommence. Je donne de la courbure. J'appuie sur alt. Je relâche. Et je ferme ma sélection. Je pars d'espace. Je me déplace. Voilà. Ça me paraît bon. Alors, un peu les pignées des gros ailes. Je clique ici. Et là, j'ai augmenté ma courbe de biaisier légèrement comme ça. Voilà. Pareil ici. Je vais modifier un peu pour que ce soit un peu plus comme ça. Voilà. Maintenant que j'ai mon tracé. Hop. Et donc, voilà. Donc, j'ai ma sélection. Et maintenant, dedans, je peux mettre du blanc. Voilà. Et voilà. Donc, après, vous n'êtes pas obligé de mettre du blanc. On pourrait retravailler la couleur du blanc. Donc, d'ailleurs, on peut la travailler. Voilà. Donc là, j'ai mis du blanc. Et je désélectionne. Je fais un zoom arrière. Ça fait plus. Panneau. Ça fait plus banderol. Maintenant que j'ai fait ça. J'aurais voulu donner un peu plus de réalisme. Donc, je vais double-cliquer sur le drapeau blanc. Sur le calque drapeau blanc. Et j'ai style de calque qui apparaît. C'est des outils qui permettent de modifier le style de calque. Alors, comment ça se passe ? On peut rajouter, par exemple, un contour. Ce qui n'est pas des plus jolis dans ce biseautage. On peut rajouter un contour ici. Et vous pouvez tout paramétrer ici. Donc, vous cliquez là pour avoir l'épaisseur du contour, par exemple. Voilà. Comme ça. Acheter une ombre interne. Une lueur interne. Satiner. Alors, satiner, ça peut être utile quand, par exemple, on voulait augmenter. Réduire la distance. On va augmenter. Jouer sur l'opacité. Voilà. Donc, il y a différents modes. Changer de couleur. Incruster un dégradé. C'est un motif. Vous avez des différents motifs ici. Voilà. Alors, vous pouvez prendre un motif. Augmenter l'échelle. Voilà. Réduire l'opacité. Ce qui donne une sorte de texture. Je vais mettre à l'interne. Voilà. Voilà. Ce qui casse un peu le blanc uni. Faire une ombre. Aussi. Voilà. L'ombre, là, il ne faut pas qu'il se trouve. Voilà. Changer la distance. Voilà. Et réduire aussi l'opacité pour ne pas que ça se voit trop. Voilà. Donc, il y a plusieurs options dessus. Et on va pouvoir mettre notre texte à l'intérieur. Alors. Je répète. Donc, voilà. Donc, là, vous voyez, il a mis tous les effets en dessous. Si vous ne voulez pas les voir pour cliquer sur l'effet, ils disparaissent. Et là, ça permet d'ouvrir et de fermer les effets. Je vais les refermer. Voilà. Maintenant, que j'ai ma banderolle, je vais mettre mon texte dedans. Bienvenue à la fiesta. Alors, je vais passer en noir. Je change noir. Je prends ici ma police montée. Je me positionne plus ou moins au bon endroit. Et je mets bienvenue à la fiesta. Voilà. Je clique là. Je le déplace. Alors, évidemment, il faudrait que ce soit arrondi. Donc, je clique ici. Sur le T. Je suis bien ici sur mon calque sélectionné. Et je clique sur ce T un peu tordu. Hop là. Voilà. Et là, je peux rajouter une déformée, selon un arc, mon texte. Voilà. On n'est pas dans du grand art non plus. Voilà. Alors, après, il faudrait paramétrer. Parce que si vous êtes sur le T, ici, vous voyez qu'ici, vous pouvez jouer un peu plus sur la déformation horizontale, un peu plus sur la verticale. Vous pouvez le modifier. Vous pouvez également aller dans édition, transformation manuelle. Et là, jouer peut-être un peu plus large. Sur votre texte. Voilà. Bienvenue à la fiesta. Bienvenue à la fiesta.